bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui c'est lundi le lundi c'est un boxing avec la boutique pain de saumoy alors ça fait la semaine dernière on n'avait pas eu d'un boxing je vous explique pourquoi j'ai filmé la vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui de pain de saumoy et j'ai pu penser enfin si j'y ai pensé mais je sais pas comment j'ai fait mon compte j'ai perdu ma vidéo donc je l'ai effacé par erreur mais je m'en suis aperçu mercredi je crois seulement en pensant que j'avais déjà mis la vidéo sur youtube et ben non je n'avais pas mis parce que je l'avais effacé donc je l'avais même pas monté enfin c'est pas grave je refais la vidéo et vous allez la voir aujourd'hui alors chez pain de saumoy j'ai choisi de dp partiel en strass et un accessoire broderie alors l'accessoire broderie lors de la vidéo la première vidéo je l'avais monté et tout donc je vais essayer de reprendre si je peux le remonter mais comme si c'est neuf c'est très dur après ça ça va tout seul alors j'ai déjà déballé je commence bien avant de vous montrer voilà c'est un cuisse nappe mais c'est une nouvelle taille de cuisse nappe celle là je l'avais pas encore vue sur les boutiques et du coup je me j'ai dit je vais montrer une et je sais pour quelle broderie elle me servira ça vous le reverrez par la suite bientôt c'est un cuisse nappe je lis tout de suite sa taille c'est un carré c'est un cuisse nappe carré qui fait 43,1 sur 43,1 cm alors souvent les 40 les ceux qui font dans les 43 cm souvent ce sont des rectangulaires et ils font 27 9 dans la petite largeur mais là bon c'est un grand carré alors je vous montre hop 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 voilà ça ce sont des pièces que l'on va monter alors sur les cuisses nappe alors c'est pour ceux qui ne savent pas à quoi ça sert c'est un tambour à broderie c'est comme un tambour à broderie à part que la voyez il est très dur puis en plus il n'y a pas de toile dessus donc c'est c'est assez compliqué j'y arrive voilà sur chaque barre vous avez des clips comme ça de grands clips c'est ce qui va vous permettre de bloquer votre toile sur le temps sur le puis snap je vous ai déjà fait une vidéo il ya déjà quelques temps comment se servir du puis snap tout ça j'essaierai de ne pas oublier cette fois je vous remettrai le lien de cette vidéo je vous la mettrai dans le petit et je vous la mettrai en barre d'infos voilà alors je sais pas si vous allez bien vous voir non bien sûr on va pas bien voir alors attendez non non on veut pas voilà alors c'est très léger vous le voyez très léger mais j'arrive pas à vous mettre plus voyez il ya des rainures à l'intérieur quand je gratte en longtemps c'est ce qui va permettre à la toile de bien adhérer de ne pas bouger pendant que vous allez broder et tout au long de votre broderie ça ne bougera pas donc je vais remettre dessus donc normalement vous imaginez qu'il ya la toile et vous le bloquer hop voilà et votre toile sera bloqué alors le montage c'est pas compliqué vous avez des petits embouts comme ça alors voyez en forme comme une petite fleur donc ça c'est pareil ça va permettre au bar de ne pas tourner de ne pas bouger on va voilà je vous fais le montage voilà voilà déjà un côté voilà le deuxième je crois qu'après je vais pas leur démonter la première fois j'ai dû dire demander à le chouchou qui me redémonte parce que j'arrive pas j'avais pas assez de force mais je vous dis après c'est fait c'est tout ça ça glisse mieux c'est pas ma sommet 1 ce serait bien voilà et le dernier voilà voilà c'est compliqué de vous montrer en entier sur le téléphone j'essaierai de vous remettre une photo donc voilà ça ça va être pratique pour les grandes broderies alors bien sûr l'idéal quand vous achetez et puis snap bon vous pouvez broder voilà comment le posant sur vos genoux et puis en pronon mais l'idéal c'est de d'acheter les pinces noires alors c'est vous qu'elle est mienne voyez d'acheter ses pinces là que vous fixez sur votre table ou votre bureau et vous mettez votre cuisne ici alors je suis ici oui voilà comme ça et vous en avez vous mettez une pince de chaque côté c'est toujours vendu par deux toute façon et comme ça vous avez main libre votre c'est comme si vous aviez comment un métier à broder voilà mais sans les pieds c'est vraiment très pratique et ça change la vie surtout quand on a bon comme moi des douleurs dans les mains moi je fais de la risse arthrose et j'ai de l'arthrose aussi donc c'est pratique vous n'avez pas besoin de tenir votre broderie ni rien donc photo ce sera pour la vignette donc ça existe dans plusieurs tailles là c'est la plus grande pour l'instant que j'ai femme je même si je sais que ça existe encore beaucoup plus grand mais c'est pas vendu dans les boutiques que moi je présente il ya ils font des mêmes des cuisses nappes table donc voilà mais là dans les boutiques c'est le plus grand qu'on trouve en carré après vous avez des 27 27 9 ou 29 7 j'ai un trou enfin bon vous aurez dans le dans les liens après il existe des vingt des vingt des quinze un des tout petits voilà mais bon les tout petits moi j'aime pas beaucoup parce que on est un peu plus gêné là par contre pour broder la meilleure taille ben c'est le oh je sais plus si c'est 20 27 9 est-ce que j'ai ça sur mon carnet des fois je marque des choses sur mon carnet mais ça fait peut-être ça remonte peut-être un petit moment que j'ai marqué ça ouais 20 voilà s'il est là 27 9 27 9 sur 27 9 c'est celui que j'ai le plus sinon j'ai aussi donc le 27 9 sur 43,1 non c'est un peu attendez ouais non ça doit être ça excusez moi mais j'ai pu les détails en tête mais vous allez les retrouver sur le site internet les carrés les rectangulaires et maintenant le très grand carré voilà ce qui va permettre comme celui là je le prévois pour un grand ouvrage et ça va me permettre de ne pas trop bouger ma toile pendant que je vais la broder voilà alors ce qu'ils n'appent 43,1 sur 43,1 est au prix de 10 de la 99 soit 10 euros 06 ensuite alors voyez que j'avais déjà fait la vidéo parce que j'ai déjà mis une petite étiquette à l'intérieur une fois que je fais la vidéo je mets une petite étiquette à l'intérieur comme ça chouchou c'est ce qu'il ya dedans heureusement il les avait pas encore fait mais bon c'est pas très grave ça arrive alors c'est du partiel c'est du 40 30 petit tout le kit comme d'habitude des strass que je vais vous montrer et voici donc le dessin du premier voilà un joli aigle blanc magnifique avec des fleurs tout autour de lui il est superbe alors les strass j'ai remis gilet il faisait un petit peu frisquette aujourd'hui il pleut et voilà des yeux de chat vert des petites gouttes d'eau orange des strass vert rose jaune bleu blanc il y en a deux cela sont couleur diamant mais gris alors ce joli aigle il est au prix de 5 de la 99 soit 5 euros 48 et donc avait huit couleurs je fais du bruit je suis alors je vais le mettre de côté je remballerai après voilà le deuxième c'est également un 40 30 ce n'est pas le même thème petit tout le kit comme d'habitude les strass et je vous montre le dessin c'est un paysage sur paris voilà avec les quais de seine la tour eiffel voilà dans le fond qu'est ce qu'on voit les maisons les maisons très joli également très sympa j'aime beaucoup le ciel orangé là comme ça dans le fond c'est très joli alors celui là il a combien de couleurs 13 couleurs je vous montre les petits strass alors j'ai des sachets et j'ai des comment on appelle ça et des mois quand même en sachet chapelet alors on a des strass je sais pas si vous allez bien voir la couleur mais ils sont jaunes bien sûr ils se mettent on voit l'envers au lieu de voilà des bleus des noirs des jaunes très pâles voilà et ensuite des strass vert orange rose fuchsia rouge jaune transparent diamant là transparent un peu gris et on a des petites fleurs regardez là on a des petites fleurs on en a des roses et des rouges voilà alors celui ci il est au même prix il est à 5 dollars 99 soit 5 euros 48 voilà ben voyez en plus j'avais pas grand chose à vous présenter mais bon j'ai j'étais un peu déçu d'avoir perdu cette vidéo mais bon c'est pas grave je l'ai refusé le fait le principal c'est que je puisse vous la présenter moi je remercie beaucoup comme d'habitude de m'avoir fait confiance la boutique pain de saumoye je vous mets en barre d'infos le lien de la boutique le lien des articles que je vous ai présenté n'hésitez pas à aller voir et en attendant moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous à bientôt bon 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 bon